Un peu plus d'une année après sa sortie sur PlayStation 4 et après avoir ravi plus de 5 millions de joueurs, Final Fantasy VII Remix s'apprête à débarquer sur la dernière année de chez Sony. Cette nouvelle itération, qui gagne le surnom d'Intergrade, nous promet une expérience améliorée tant sur le fond que sur la forme, histoire de tirer pleinement parti des capacités de la nouvelle génération de consoles. Cerise sur le gâteau, Square Enix a aussi décidé d'enrichir le scénario d'un épisode aussi exclusif qu'inédit, mettant en scène Yuffie, la célèbre voleuse de matérias venue du Wutai. Au programme des réjouissances, de nouveaux environnements, un gameplay qui change la donne et le grand retour du Fort Condor dans une version différente. Comme c'est le cas pour de nombreux jeux sortis l'année passée, Final Fantasy VII Remix se voit gratifié d'une mise à jour graphique pour accommoder la puissance de la PlayStation 5. L'avancée la plus flagrante reste sans conteste le passage aux 60 fps, contre 30 sur PlayStation 4, qui devrait permettre d'apprécier pleinement les chorégraphies enlevées permises par le système de combat. En mouvement, cette fluidité saute aux yeux et bon sens, ça fait plaisir ! Un enthousiasme qu'il nous faut pourtant modérer lorsque l'on observe en détail les images. Les problèmes de texture notés à la sortie de FFVII Remix semblent toujours présents, avec des skybox et des environnements somptueux, gâchés par quelques textures hideuses et franchement indignes d'un titre de ce calibre. Square Enix nous indique aussi avoir retravaillé les ombres, les particules et autres épées du même Maccabi pour proposer une expérience visuelle digne de la PS5, mais difficile de faire véritablement la différence sans avoir les deux versions sous les yeux. Au-delà du travail effectué sur la partie graphique, cette intergrade est surtout l'opportunité pour Square Enix d'étendre l'univers de son try-off. C'est une de ses machines qui a tué Melfi ! Allow me to present the latest innovation in Shinra Battle Armor ! Pour l'occasion, les joueurs délaissent Cloud et ses potes pour se concentrer sur Yuffie. Personnage facultatif du FFVII original, elle passe ici sur le devant de la scène le temps d'une visite à Midgard. La célèbre voleuse est ici missionnée par le gouvernement de Wutai pour aller subtiliser une matéria à la Shinra. Une tâche qui l'amènera à croiser les membres d'Avalanche, et qui sait, certaines figures bien connues des joueurs. Pour l'occasion, Square Enix nous invite à redécouvrir Midgard, et au cours de son périple, Yuffie visitera quelques lieux bien connus comme le Secteur 7, mais aussi quelques environnements inédits. Le recyclage est bien évidemment de mise, et l'on pourra reprocher aux environnements de furieusement ressembler à ceux de l'histoire principale. Au-delà du simple fait de nous proposer un bout d'histoire inédit qui développe le personnage de Yuffie en amont des épisodes à venir, cet épisode change la donne avec des mécaniques de gameplay résolument nouvelles. Très typé action, FF7 Remake nous poussait à passer en permanence d'un membre de l'équipe à l'autre en combat, pour profiter pleinement des spécificités de chacun. Ici, Square Enix nous propose de nous concentrer uniquement sur Yuffie, qui dispose d'une panoplie de coups virevoltantes et assez spectaculaires, qui mise à la fois sur le corps à corps et les attaques à distance. Ninja oblige, Yuffie est très agile, elle esquive des attaques avec Maestria donnant à chaque combat des airs de ballet. Pour la supplé, Yuffie pourra compter sur son nouvel acolyte, Sonon, qui ne pourra pas être incarné directement par le joueur. Bien qu'on pourra occasionnellement lui donner quelques ordres, la plupart du temps, Sonon se débrouillera tout seul en combat, faisant sa petite tambouille avec les ennemis histoire de charger son ATB. Il sera parfois possible de lancer une attaque synchronisée aussi dévastatrice que spectaculaire, qui prendra tout son sens à l'occasion des affrontements contre les boss, qui s'annoncent titanesques qu'à l'accoutumée. Ce Final Fantasy VII Remake Intergrade réserve aussi quelques surprises, certaines que l'on attendait comme la présence de l'invocation Ramu qui risque de faire des ravages dans les rangs des machines. D'autres en revanche qu'on était loin d'avoir vu venir comme la transformation du Fort Condor, séquence emblématique du jeu original, en un mini-jeu de stratégie qui n'est pas sans rappeler Clash Royale. Si si, regardez bien ! Gageons que cette version Intergrade recèle encore bien des surprises qu'il sera possible de découvrir le 10 juin sur PlayStation 5.